Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Clarkson pour un nouveau défi Planet Base. On a accès à Frozen Cage, la Frozen Cage. Pendant que vous étiez en route pour votre prochaine mission, les équipements de survie ont été endommagés et vous avez été contraint d'effectuer un atterrissage forcé sur une planète voisine. Vous n'êtes pas sûr de ce qui vous y attend. Bon, votre seul espoir est d'essayer de communiquer avec votre station de base et d'attendre de l'aide. Destination, construire trois antennes de radio et trois consoles radio. Survivez pendant quinze jours. Ah, on n'a qu'un jour pour construire nos antennes radio. Faut voir comment ça tourne. Faut voir comment ça se passe. Alors déjà on se pose tranquillement parce que cet épisode peut être très long. en même temps qu'un jour. Ça devrait se faire relativement vite. Ok. Ok, ok. Alors qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a une armada de types quoi. Première chose, il va falloir faire de la bouffe. On va pouvoir forer. Bonne nouvelle. Médecin, on a tout ce qu'il faut. Ok. Euh, merde. Ah, voilà. C'est bon, ça va aller. Brevet de robot obtenu. Ah, on sait déjà construire des robots. Oh, c'est magnifique. Euh, mais non, c'est pas là. Merde, c'est pas là. Ah, je panique ! Ah, je panique, au secours ! Hein ? Ah, merci. Je vais dire, sinon je vais péter un plomb. Euh, ouais. Là, juste là. Parfait. Il est parfait. On le relie, on le raccorde instantanément. Un générateur d'oxygène qu'on va caler, euh, ici. Un petit, un petit suffira. Paf, paf. Voilà, très bien. Euh, suivi de, suivi de biodôme. Ouais, je sais, c'est pas très catholique d'enchaîner sur un biodôme direct, mais, euh, j'ai pas trop le choix, quoi. Euh, biodôme, ça va être la vie nécessaire à tout. Euh, et on va commencer à mettre le réfectoire, donc. Euh, ici, qu'on va raccorder, donc, à la salle d'oxygène. On peut, euh, on peut se claquer un petit dortoir des familles par ici. Ou un gros dortoir des familles par là. Je construis, je construis comme si je pouvais construire à l'infini. Et on est pas mal. On est pas mal. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Euh... Ah bah non, on n'a pas ce qu'il faut du tout. Non, non. Ah, il faut... Ah ! Alors ça, c'est pas bon, ce qu'on vient d'entendre. C'est pas bon du tout. Euh... La grosse pompe à flotte tout de suite. Ensuite, il va nous falloir une éolienne des familles. Oh, une 4. Ouais, il faut, hein. Il faut mettre du gros tout de suite. Tant qu'on a encore des ressources. Ça va arriver, les mecs. Ça va arriver. Calmez-vous. J'ai mis l'éolienne. Et le panneau solaire. On peut grucher par là un peu ou pas du tout ? Non, on peut pas grucher par là. Enfin, on pourrait, mais bon, il faudrait que je fasse des études économico-statiques. Euh, oui. Je vais me raccorder ça comme ça. Euh, ça c'est prioritaire. Voilà. Ça c'est prioritaire. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Tout ça c'est prioritaire. Voilà. Allez au boulot, hein. J'ai pas envie de le démonter tout de suite, surtout si je peux éviter, mais il va falloir que j'ai pas assez de métal, on le démonte. On démonte tout. Allez au turbin, les filles. Au turbin, au turbin. Euh, paf. On s'en fout. En fait, on s'en fout. De payer de table ou pas. Euh, ouais, mais je peux pas déclencher d'alerte, rentrer, tout ça. Ah si, c'est peut-être possible, ça. Peut-être déclencher, euh... Ouais, mais non. Non, 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 je ne peux pas. Bah, vivez votre vie, hein, les mecs. Si vous manquez de l'oxygène, vous savez, vous pouvez en trouver, hein. On est quand même plutôt bien... Pardon. Un ouvrier mort. D'asphyxie. Parce que, euh, c'est le fun, visiblement. Vous avez tous votre vie qui remonte. C'est formidable. Alors ça, ça va être prioritaire, évidemment. Sur le reste. On va discuter. C'est prioritaire. Euh... Ah ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Pas en extérieur. Là, il va me falloir de l'intérieur. Euh... Pair un produit, des viticaments et de la viande. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. On va avoir une alimentation équilibrée, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Un petit sas, ici, là ? Un petit sas qui passe par la firmerie obligatoire ? Oh... J'ai pas envie. Ça va te coûter une blague. Ah bah... On est mieux que je fasse mon petit sas. Bien que j'ai déjà plus rien. Oh ! J'ai déjà plus rien. Après, voyons de le mettre genre... Ouais, genre par là. Ça me va. On cycle les mois, ça. Oh là là là, mais la pilule comprend dès le début. Euh, non, j'ai pas besoin de ça. Je fais ça comme ça. C'est très bien. Est-ce qu'on a combien de métal, là ? Quatre de métal. On est pas large. On mène pas large. On mène pas large. On est trop endommagé pour fonctionner. Oh là là ! Tout est déjà déglingué. Tout le monde est déjà mort. Oh, les débiles. Lors débilos. Si ? Ah ouais, d'accord. Bon, c'est la grosse ambiance, quoi. Oh ! On reprendrait un peu de malchance avec ça, s'il vous plaît, ou pas ? Est-ce que ça vous intéresse ? Euh, on a quoi, du coup, en effectif ? J'ai même pas pu voir ce que j'avais comme effectif, du coup. Alors, deux ingés, un médecin, deux biologistes. Et il me reste plus que deux ouvriers sur les trois. Ok. Bon, j'ai pas perdu le plus grave. J'ai pas perdu le plus grave, mais bon, c'est pas le top. Et si quelqu'un veut bien réparer ça, dès qu'il a à peu près la pêche, ça serait pas mal. On est pas dingue, hein. On est pas dingue. Il y a juste à les réparer, les droïdes. Attends, mais qu'est-ce qui tombe comme caillasse, quoi ? Sérieusement. Je suppose qu'on n'a pas le droit de faire tout ce qui est plateforme commerciale. Et risque d'orage, pas de risque, quand même. On peut faire les pupus lasers. Les lasers de pupus. Ok. Ah, ça m'a détruit mon robot mineur, quoi. Genre, Ozef, quoi. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas ? Non, ça, c'est prioritaire. Non, mais c'est tempête sur tempête, là, vraiment ? Moi, c'est à fond, hein. Ah, je m'en fous. Mais tous les droïdes sont déjà capoutes ? C'est une blague. C'est quoi, ce départ de chien ? Tu devrais pas rester dehors comme ça, hein. Ça va l'air d'être ta meilleure idée de rester dehors comme ça. On va les calmer tout de suite. Ça, tu l'annules. Ça, tu l'annules. La bouffe est prioritaire. Les mecs, vraiment, en fait. C'était pas une blague. La bouffe est vraiment prioritaire. Et l'autre, il va les péter une guibole là-dedans. Ça va être bien. Bon, on a déjà un peu de bouffe de fesses. C'est pas mal. C'est pas mal. On devrait pouvoir survivre un peu puisqu'on a au moins nos céréales qui sont faites. Bon. Voilà. Ah, vous êtes super bien installés. C'est la grosse teuf. C'est la grosse teuf. C'est la grosse teuf. Voilà. Il y a une mineure qui sort du métal. Bon. Métal, oui. Mais métal qu'on ne peut pas transformer puisque je n'ai pas fait l'usine. et qu'il va nous falloir une petite usine. Pardon. Genre, on ne peut plus rien mettre ici. Ma vie est nulle. Je vous jure, ma vie est très nulle. Ah, je vous jure, là. On peut bricoler un truc. La vie est géniale. Le mec qui passe... C'est le genre de mec qui passe au rire aux larmes tout le temps. C'est incroyable. Quoi ? Non, mais sérieusement. Mais vraiment ! Quatre cailloux par jour. Deux tempêtes. Une de jour, une de nuit. C'est l'éclate. Et, euh... Bon, en fait, ce qui rend surtout cette mission extrêmement difficile, c'est les IA, en fait. C'est puisqu'ils attendent, en fait, de mourir de faim pour aller chercher tout ce qui traîne dehors. Bah, du coup, on s'éclate, quoi. On s'éclate à fond, quoi. C'est un vrai bonheur. Il va me manquer deux bioplastocs. Il va me manquer deux bioplastocs. Il va me les falloir. Donc, on recycle ça. Ça également. Alors, en gros, on a une des choses, quoi. Si vous préférez. On peut pas accéder à des robots marchands, donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le recycler également. Et ça aussi. Voilà. Tu les as, tes deux bioplastocs. Mets-moi le boulot, maintenant. Il me reste encore un peu de métal. Et je vais devoir recycler. Je vais devoir recycler encore et encore. Je l'ai vu trop gros. Ah, il reste un métal, là. Attention. Il reste un métal. On peut peut-être bricoler un truc. Allô ? Ah, j'ai récupéré zéro bioplastocs ? Genre, admettons, si je recycle lui, là. Ah, non, si. Non. J'étais censé récupérer un autre bioplastique. J'ai récupéré un ici, que je sache. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vire-moi ça. Recycle-moi ce machin. Je sais pas ce que vous avez glandé avec votre bioplastique, là, mais... Voilà. Venez me faire ça. Que je puisse faire mes grosses machines. Mes presses. Comme je le dis, dans le milieu. Ah, une petite gorgée de café froid pour se remettre de tout ça. Sûrement pas, petit bonhomme. Donc ça, c'est un. Ça, c'est un aussi. Ok. Pressons du métal. Voilà. Il manque un de métal pour presser. Mais merde, hein. Vraiment, hein. Le pire, c'est que ça me donne même pas envie d'installer la salle de... des... des gardes. Parce que si j'installe la salle des gardes, je vais rentrer en alerte rouge. Toutes les 30 secondes. Parce que je joue en vitesse maximale. Ce qui va être infect. Ah, c'est très bien. Et bien sûr, cette salle est prioritaire. Évidemment. Cela va de soi. Ah, vous aimez bien sortir quand il fait tempête, hein. Vous avez toujours faim quand il fait tempête. S'il ne fait pas tempête, vous n'avez pas faim. C'est vachement important. Alors qu'il y a de la bouffe partout, hein. Alors on me dira, oui. Mais du coup, ils sont intelligents. Ils priorisent l'extérieur. Lol. Très gros lol. Et euh... Ouais. Bon, ça, je vais la maintenir ouverte pour l'instant. C'est bon. Il s'en remet. Il s'en remet, c'est pas mal. Ah bah c'est pas celui-là. Vous avez raison. Il est super bien là où il est. C'est vraiment le top des idées. Il est déjà bouzillé, lui. Il est déjà au bout de sa vie, là, vraiment. Restons zen. C'est vachement important. Bon bah tout repose sur cette machine. Voilà. Parce que mes petits gars, là, ici, font leur boulot. Je suis même en train de me dire qu'en fait, un médecin ne me sert à rien. Parce que le seul type de blessure... Ah si, je peux avoir des blessures là-dedans. Du fait que j'ai... J'ai pas de robot mineur. Ouais, alors, moi je vous aime bien, mais voilà. Ça, c'est désactivé. Voilà. Allez, rentre. Prends pas le bout de fer, hein, bien sûr, qu'il y a par terre. C'est pas intéressant, sinon. Ouais. Complètement. Complètement, complètement. Allez, la presse à Bioplastac. Dès que vous pouvez la faire. Voilà, comme ça vous allez pouvoir être deux à bosser, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il... L'autre, il sort juste pour... Ah, il fait bon ou pas ? Non, il fait pas trop bon dehors. Con de droïde. Con de droïde. Regardez, ça, c'est un droïde. Con. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un droïde. Voilà. Bravo. Et maintenant, du coup, j'ai un ingé qui va sortir dehors. Deux ingés, parce que... Voilà. Non, mais les y as. Le tir sorti. Il fait bon ? Ah, toujours pas. Ah, je rentre. Ah, il fait pas... Il fait pas fou, dehors. C'est pas... C'est pas monstrueux, quoi. On va commencer par vous mettre des lits, parce que vraiment, je suis un mec super sympa. En fait, j'ai construit un dortoir beaucoup trop grand. Je pensais... Je sais pas pourquoi je le voyais avec beaucoup plus de monde. J'avais envie, visiblement. Par contre, 4 lits, c'est quand même pas assez. Ben, il faut que je mette du double lit. En fait, il y avait 8 lits à mettre. On mettra les 8. C'est parti. Là, ça retourne à fond, c'est très bien. Pas de problème, on n'est pas dans l'urgence. On va leur remettre leur connerie ici. Tiens, voilà, un pot de fleurs. Voilà, une table. Vous êtes 8. Un seul point d'eau suffira. Pas besoin de tirer là-dessus, trop fort. Bien que... Bien qu'on n'utilise tellement pas la grille. Non, c'est bien. Tirons pas trop fort, parce que je vais rajouter des plantes. C'est bien, c'est bien. Ça bosse, c'est bien. Ça bosse. Heureusement, on imprime du bioplastique très très vite. Parce que le métal, ils ont pas envie. Le métal, ils ont pas du tout envie de le sortir, en fait. C'est vraiment... C'est vraiment fou. Il va falloir que je fasse un truc. J'ai pas le choix. Il va falloir que je le fasse très rapidement. C'est le dépôt. Le dépôt, parce qu'ils ne veulent rien stocker. Mais genre rien. On va s'en faire un intermédiaire. Un pas trop gros, mais un pas trop ridicule non plus. Voilà. Qu'ils devraient donc occuper tous ces braves gens. Et bien sûr, on envoie un humain dehors. Sinon, c'est pas aussi drôle. Et il fait bon vivre dehors. C'est vraiment... C'est vraiment génial. Voilà. C'est formidable. Tu veux pas prendre ça ? Tu veux ? D'accord. Non. Il a fallu une petite pause quand même pour se dire... L'air se réchauffe un peu. Non, bah non. Non. Non, non. Pas du tout. Faux. Des ouvriers, de toute façon, j'en ai que deux. Donc, il est utile d'ajouter plus de presse. C'est inutile. Et j'ai mes envie de dire à ce stade-là... On va rajouter que du légume-légume. Parce que du bioplastique, en fait, on en génère largement assez. Largement assez. Un truc qui est tombé, je crois. Pas très loin. Une impression comme ça. Voilà. C'est top. Ok. Bon. Je réouvre la mine. Il faut du bioplastique, il faut de tout. Reste un métal là, un métal ici. Ok. 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 On va dire que quand il sera cassé, on le réparera pas. On l'abandonnera, tout simplement. On l'abandonnera. On le recyclera puisque... Honnêtement, j'ai un médecin qui ne sert à rien. Donc, pourquoi s'embêter à conserver un médecin ? Donc voilà, les petites erreurs, j'ai fait un dortoir beaucoup trop grand. Oui, youpi, il y a du zèf. Waouh. Personne ne sort. Eh, il y a du vent et personne ne sort. Je suis déçu. Franchement, vous me décevez énormément. Ah si, quand même. Alors que là, j'ai cette salle de sécurité, c'est impératif. Le centre de contrôle. Pas besoin d'un gros centre de contrôle, je pense. Bon, je vais en faire un grand quand même. Je vais en faire un grand quand même, parce que je suis en train de me dire que si on veut mettre trois observatoires, parce que je crois que le top, c'est trois observatoires. Si on veut mettre trois observatoires, plus trois canons laser, plus trois antennes, machin, enfin, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bazar, quoi. Mais de toute façon, on est limité par notre nombre de glandus. Évidemment. Vous vidissez ça d'abord, bien sûr. Pas de discussion. Voilà. Très bien. Vous avez récupéré le repas d'or. Magnifique. Elles ont quand même compris que la priorité était quand même là. Bravo. Ça fait plaisir. Il y en a une, la presse du plastoc, elle y va. Elle y va, elle y va. Bravo, Louise. Parce que je te dis bravo qu'il faut t'arrêter, hein. T'as pas besoin de dormir. Oh, elle dorme tous, c'est trop mignon, tous en même temps. Ils sont trop contents. C'est le bazar. C'est le bazar dans le biodome. Il y a trop de bazar. Elle est bossée. Arrêtez de glander. Ah, c'est les ingés. Ah, ils peuvent que glander. Ils ont besoin que ça à faire. Oui, bon, ça tient très bien de faire genre. Ils soufflent tout le temps. Ils sont dans la mine, là. J'en ai un en mine. Ah, j'en avais deux dans la mine, ouais. C'est ce que je me disais. C'est vraiment le sens des priorités absolues, quoi. Pour ne pas finir, en plus. Parce que sinon, c'est pas aussi bien. C'est vrai que sinon, c'est pas aussi bien. En fait, eux, j'y pense. Ils ont que ça à faire. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire, en fait, de mettre la priorité dessus. Je pense que le mec a bien compris que c'était prioritaire. Ouais, reste dans ta mine, hein. T'es bien pour l'instant. Par contre, le droïd, t'étais pas obligé de sortir. Ah. C'est pas aussi bien de rester à l'abri pendant une tempête. C'est vrai que... Quand on a l'occasion de prendre un peu le frais... Faut dire, dans les basses, ça sent un peu le renfermé. Je peux comprendre. Je peux comprendre la démarche psychologique qui les anime. Rente de con. Ce genre de choses, quoi. Je suis en train de me demander... Je dois avoir aussi une seule... Voilà. Une fabrique. Une fabrique aussi, ça serait pas mal. Ah, pas besoin d'être énorme. Voilà. Pas besoin d'être énorme du tout. J'ai presque envie de rajouter un sas si je peux. Mais je pourrais pas. Voilà, c'est ça. Je peux pas. Je peux pas rajouter de sas, du coup. La mine est trop proche. Ouais, presque me déplacer la mine par là pour pouvoir mettre un sas. Pour pouvoir protéger le plus possible les gars des intempéries. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Consomme juste de l'oxygène. Ou génère de l'oxygène. Ça dépend. Ok, ok, ok. Bon, bon, tout est largement suffisant. Même pas de soucis. Très bien, très bien. Très joli. Bravo. Il nous manquerait plus qu'un petit bout de plastique, s'il vous plaît. Un petit bout de plastique, s'il te plaît, Louise. Louise. Allez. Ouais, on l'appelle pas madame, ça y est. Waouh. On va plus bosser, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Ok, c'est parti. Du coup, on a un AG qui sort dehors. Ouais, bon. Impression que ça a été timé pour que, en fait, à chaque fois, les mecs soient dehors. Lol. Lol. Très bien. Bon, ça manquait un petit peu d'oxygène pour... Gonfler les salles, mais tant est que notre population ne varie pas. Voilà. Globalement, l'oxygène ne varie pas non plus. Voilà. Consomme du 35. Bon, ça va. Mais bien sûr. Bien sûr, Doc. Bravo, Doc. Pousse bleu, Doc. Non, mais ça c'est... Ça c'est plus prioritaire que le reste, puisque... Ah, quoi que non, j'ai rien dit. Non, non, non. Tu n'es pas prioritaire. Tu es prioritaire. Finalement. Il va nous falloir une infirmerie aussi, parce que je m'étonne que, en fait, les gars ne soient pas encore cassés des guiboles à tout bout de champ. Dans leur mine nulle. Est-ce que ça, il faut le prendre en compte ? Dès que les deux sont blessés, c'est fini. On n'a plus de rentrée de métal. À la limite, je recyclerai ça. Il y a combien si je le recycle ? 4 métal. Suffisant. Suffisant pour faire une infirmerie. Déjà plein à 14%. Petit droïde surtout. Ne ramasse pas ce qui traîne dehors. C'est vrai que j'ai construit... C'est vrai que j'ai surtout construit ce dépôt pour le style. Pas tellement pour la nécessité. Ouais, je préfère, ouais. Ouais, je préfère, ouais. Oui, oui, oui. La pile, ça descend. Youpi, yata. Bravo. Il va emmener son petit bloc dehors. Crétin. Mais ils sont grands. Au secours. Mais c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Il y a de ce jeu, mais gâche tout. Même si tant pis. Le jeu pourrait être un peu plus complexe, un peu plus sympa, etc. Mais... Mais ils ont tout cassé, quoi. C'est... C'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment dank, quoi. Tu vas l'utiliser tout de suite. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé. T'es pas obligé, hein. Bon, bah s'il se sent pas obligé, quoi. C'est un peu dommage. On produit une énergie de dingue, le jour. Enfin, de dingue. Largement suffisante pour ce qu'on a. Ce que l'on consomme. On a réussi à vider nos stocks, quand même. C'est beau. Et ouais, pif des tâches, on en a plus. Je sais, je sais. C'est pas bien grave. Et en pouce, on est largement suffisant. Ok, tout a été fraîchement réparé. Ça ne le sert pas de temps. Ça presse de la tôle, hein. Ça presse de la tôle. Oh non, mais vu le nombre de tempêtes, je vais vraiment pas amuser à mettre l'alerte rouge tout le temps, parce que sinon ça va vraiment me casser les oreilles. Ça, c'est vraiment un truc... Le mec qui a eu cette idée chez Madriga Works, là, il était sourd. Je vous le certifie, hein. Le mec avait trop envie de ressentir l'ambiance du danger, tu vois, dans un jeu de gestion, de la tranquillité. Je crois qu'il a oublié d'écouter la bande-son avant de mettre son volume d'alarme rouge, d'alerte rouge. Qui d'ailleurs devrait être accessible en manuel et automatique, à partir du moment que tu as la salle de contrôle et un garde de sécu qui est derrière avec les outils qu'il lui faut, quoi. Et bon. Passons. Pas de métal. Pas de métal. Allez, les enfants. On peut le faire. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut faire tous ensemble. C'est un projet qu'on peut réaliser, car c'est notre projet, après tout. Il n'y a pas de raison. En bioplastique, on est bien. On est bien, on est bien. Il en manque déjà plus de deux dans toute la liste. C'est pas magnifique, ça ? Et tu ne le sortiras jamais ton bout de métal, parce que ça va être l'heure d'aller faire dodo. Qui va s'arrêter à 90 et des bananes. 99 ? Ah, 87. Voilà. Il faut impérativement finir cette pièce de main avec sa première machine. Ça devient nécessaire. Elle a bouffonné l'argent. Pompompon. On est bien l'argent. Dans ma malchance, quelque part, j'ai de la chance que je n'ai encore aucun ouvrier qui s'est cassé de jambes ou quoi que ce soit. Finalement, ça va. On s'en fout de tes tempêtes. Toujours, en fait. Toujours pas changer. Vraiment, on s'en fout. Il est dans quel état de ce droïd pour vérifier si je peux le recycler ou pas. Encore en très bon état. Ça a failli être pas mal, ça. Ça a failli être joli. Ça a failli être joli. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue, cette colonie qui n'avance pas. Si, peut-être, maintenant. Ah, ah. Attention. Le bout de métal. Le bout de métal. En sachant qu'il m'en faut encore un, parce que je crois que toutes les machines coûtent... Coûtent un à la prod. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ça commence. Ça commence à se dégrader. J'ai pas eu le bout de métal aujourd'hui. Ça, c'est le drame. Et voilà, une jambe cassée. Le bon plaisir. Le bon bon plaisir. Et j'ai pas d'autre métal, donc il faut opérativement sortir celui-là. Et vu que j'ai pas d'infirmerie, bah lui, il sera jamais soigné. Lui ou elle, là, d'ailleurs, je ne sais plus. Arrête de bouger. Ah, arrête, arrête. Eh, l'autre, comment il zouque ? Mais comment il zouque fort ? Donc, Shelly. Shelly, c'est un nom féminin encore. C'est encore une team de naines. C'est encore une team de naines. Incroyable. Oui, stop. Euh, stop. Stop. Sors de là. Arrête ça. Mais prends-le ton bout de métal, là. Oh, la cassouse, compagnie. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Mais vraiment. Vraiment, on s'en fout de ta tempête de Nulos, là. Pieds détachés, ça coûte 1. Cool. Ah, il faut me sortir ce bout de métal. Avant toute chose. Et après, je crois qu'il faut un métal. Un bioplastique, je crois, pour ces pièces-là. Il faut d'abord ce bout de métal. Il faut d'abord ce bout de métal. Personne qui a décidé de travailler. Formidable. Voilà, sens-moi ça. Et après, je te ré-ouvre ta mine. Pour aller t'abuser dedans. Mais l'autre, ça ne bosse même plus. Même pour appuyer sur 3 boutons. Il n'y a plus personne. Même pour appuyer sur 3 boutons. 3, hein. Il n'y en a même pas 4. Il y en a 3. Regardez. Il y en a 3. Je déconne. Je ne sais même pas combien. Il y a un clavier. Bon, il y a un clavier et un écran. Bon, voilà. Il faut avoir un oeil et deux mains, quoi. Même pas tous les doigts obligatoires. Ah, ça, c'est mauvais, ça. Ça, c'est pas dingue. Les nouvelles de la pile, enfin, de l'énergie, c'est pas ouf. Réponse, c'est pas ouf. Allez, tu peux ressortir dehors. Oui ! Oui ! Alors là, par contre, on sait gérer les priorités. Là, il y a du monde. Alors, c'est quoi ? Oui, avec un bioplastoc. Nice, c'est bien ça. Parfait. J'ai du bioplastique en réserve, c'est très bien. Très, très bien. On est à fond, là ? Ok. J'aime beaucoup la musique. Décidément. Ah, l'autre, il a arrêté de bosser, mais il a repris le boulot. Quand même, j'espère que vous avez vu. C'était beau. Arrête. Arrête, sors de là. Allez, petit droïde. Cavale. Il faut me presser ce bout de métal, avant toute autre chose. Voilà. Oui. Ça, elle est prioritaire. J'ai presque envie de recycler cette salle. J'ai tellement envie de la recycler. Ça me rendrait plein de métal. Oh, ce serait génial. Oh, ce serait génial. Oh, que oui. Recycler-moi ça. Officiel. C'est officiel. Et à la place, la petite infirmerie. Vous voulez tous l'avoir. C'est vraiment une très jolie petite infirmerie. Avec ce petit charme typique des infirmeries. Avec un long couloir pour y aller. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Ça coûte presque rien. On va pouvoir refaire un mini-dortoir derrière. Si vous voulez. Ah bah non, ils ont tout mis là. Bon, bah ils ont tout mis ici. Je suis désolé. Ah, c'est pas de ma responsabilité à ce niveau-là. Ah, c'est bien. Ça presse quelques pièces quand même. Et il va me manquer un bout de tôle. Ah, ils ont tout foutu là-bas. C'est chiant. Très chiant, ça. On pourrait recycler la salle de sécu pour aller plus vite. Mais bon, vu que c'est pas urgent, urgent. On est allé au plus urgent, quoi. Disons que lui, il a son bout de métal. Ah, c'est vrai. Et ça fait une pièce directe. Ça, c'est vrai. J'avais oublié. Enfin, ça fait pas une pièce. Ça fait deux pièces directes. J'avais oublié. C'est vrai que c'est assez rentable, cette histoire. Ah oui, vous pouvez aller consommer les deux pièces directes. Il n'y a pas à tergiverser pendant dix ans. Tu peux tout mettre là-dessus. Vas-y. Vous savez quoi ? Je suis sûr qu'on pourrait même vous mettre une grosse chambre. Oh, on va vous mettre un petit dortoir. Hein ? Vous allez où avec vos bioplastocs ? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Non, mais sérieusement. Pfff. Ah, c'est des ingénieux. Attention. Attention. C'est des vrais. Ils utilisent leur cerveau et tout. Non, mais arrête avec ce... Arrête avec cette machine. Tout de suite. Sors en bout de métal. Tout de suite. Tout de suite. J'ai la flemme d'attendre. Voilà. On va faire ces deux pièces-là. Voilà. Alors, celle-ci est prioritaire. Voilà. Je vous le dis. Que vous décideriez de faire autrement. Voilà. C'est formidable. Et après, on va pouvoir remettre la sécu. On va mettre une petite sécu. C'est vraiment la petite sécu. Ça me fait plaisir. Parce que bon, en métal, on est très pauvres. Je m'en fous. On s'en fout de ta tempête. On n'a toujours pas changé, quoi. Allez, le mec, il va faire 15 tours de la base. Non, c'est bon. On peut passer par là. Pouf. Il pose sa pharmacie ici. Deuxième lit. Là. Et je n'ai pas besoin de plus de lit. Voilà. Médecin, tu as une infirmerie. Tu vas pouvoir soigner l'autre glandu. Et là, il bossait un peu. Ah ouais, non, mais t'es à fond, en fait. Vous êtes vraiment tous très à fond. Vous êtes dit, nous, la connerie, c'est vraiment une spécialité de la maison, quoi. Et les ingénieux, ils dorment, bien sûr. Bien sûr. Par terre, quelque part. Voilà. Ça, c'est un ingénieux, par exemple. C'est pas des loupiottes, clairement, mais c'est des ingénieux. Oui, c'est bien. Lui part en livraison, tranquillement. Bon, j'espère que je n'aurai pas besoin de construire de paillasses. On est déjà au 16ème jour, donc on est bon. On a survécu nos 15 jours, officiels. Voilà, tu vas pouvoir me renvoyer un larbin au front. Bioplastique, on a tout ce qu'il faut. On est bon. On est bon. Ça, ça tourne à fond les manettes. On doit constituer un peu de pièces de côté. Très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est joli. Bon, ok, bon, bah nickel. Nickel, nickel. Bon. Un autre ouvrier, ça n'aurait quand même pas été un luxe, hein. Ah, il n'a quand même pas été un luxe. Et il nous reste un bioplastique. Ok. Ah, très bien. Ouais, on consomme un peu, on consomme un peu vite, hein. Disons que le robot minier, surtout le robot minier plus qu'un autre ouvrier, quoi. Mais le robot minier, quoi. Je suis tellement vert de la voix perdue. Petit coup de météorite sur la tête, ça a tellement ralenti tout le jeu. Ça a tellement tout tout ralenti, c'est ouf. J'espère que vous allez rester dans votre mine, hein. Non. Bah non, bien sûr que non. Non, mais c'est fou, quoi. Ils sont cons, mais ils sont cons. Ils sont cons comme des colons, hein. Ah, je vous préviens, c'est quand même... Hop, 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 je sais pas pourquoi. Mais c'est quand même magnifique, hein. Voilà, ok. On va aller laisser passer cette tempête, puis on se fera ce défi en deux fois, je pense, hein. Là, on est déjà pas trop mal. Bon, on en rate de pièces détachées directes, évidemment. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On a besoin, là ? Non, on a pas besoin de pièces détachées tout de suite. Ok. On peut réduire sa priorité à ce truc. Et je crois que pour construire les antennes, il me faut obligatoirement... Contact avec les laissons passant à proximité de votre planète. Aucune obligation ? Non, je vais avoir une consommation de métal qui n'a pas de sens, évidemment. Évidemment. Vous avez déjà utilisé toutes les pièces, là ? Non, mais les mecs, aussi, euh... Non, mais lol. Ok, pour contre, ok, ils sont mis à sortir de la tôle, quand même. Sans dire, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, sortons de la tôle, quoi. Oui, oui, bon, on a compris qu'il n'y avait plus de pièces, hein. On l'avait bien... Je pense qu'on avait grave intégré la donnée. T'es dans quel état, toi ? J'ai besoin de tes services, merci. Dépouillez-le ! Dépouillez-le ! Voilà, très bien. Ça, mon prochain bout de métal, il pourra aller. Voilà. Il va pouvoir y aller. Sur le dortoir, c'est ça, 100%. 100% dortoir. Ça ne me dérange pas, en soi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils mettent tout au même endroit. Mais bon, là, visiblement, ils ont décidé de finir le dortoir. Bon, c'est déjà ça. C'est quand même un gros avantage de les faire dormir par terre. Ça les incite à se bouger un peu. Pas de mauvaise chose. Allez-y, dors par terre, t'es bien. Allez, finis-nous ce bout de métal, on y croit. On y croit qu'un ingénieur va aller construire durant la tempête. En piétine, en piétine. J'aime pas ça, quand on piétine comme ça. Parce qu'on a eu un départ malchanceux. Enfin, un départ malchanceux. Ils sont pas fous, quoi. C'est pas fou. On est déjà en rate de pièces détachées. Ah bah oui, vous ne l'avez pas encore sorti. Et vous allez tout consommer tout de suite, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Ah. On risque d'avoir des petits problèmes techniques très rapidement. Dès que cette tempête va se terminer. Dès que cette tempête va se terminer. Je ne répère ce bordel. Dépéchez-vous. Répérez-moi ce bordel. Répérez-moi ce bordel. Ok, ça va. Le panneau solaire est en marche. Ça roule. Oui, il a genre réparé entièrement. C'est chiant, quoi. D'accord. D'accord. C'est génial. Quelqu'un là-dedans, moi, personne. Peut-être être par à terre, là. Oui, c'est ça. Ok. Ok, très bien. Ok, bon, bah très bien. J'ai mon anneau de bout de métal. On va finir avec la reconstruction du dortoir. On ne s'en sort pas si mal que ça pour l'instant. On va réimprimer un peu de bioplastoc pour... Voilà. On va essayer de maintenir ça à l'arrêt. Je pense qu'avec juste l'un des deux, en fait, on tient. Et juste penser à inverser leur état de fonctionnement en fonction de... Voilà. C'est bon, vous avez tout volé. En fonction de... Quand on est en tempête, par exemple, ça ne sert à rien de garder le plateau solaire allumé. On va falloir jongler avec ça. Ça, par exemple, paf, on l'allume, paf, celui-là, on l'arrête. Allez. Et là, bon, on produit assez d'énergie. Comme quoi, les tempêtes, c'est bien, hein. Voilà. Tout simplement. On charge bien, en plus. Pourtant, avec une éolienne... Ah non, excellent, c'est bon, il l'a réparé, l'autre. Il a tout réparé. Il a fait aux Zèvres, moi, je répare tout. J'ai pas le temps. Ah. On est obligé de lui répondre. Ah, si tu veux qu'on lui réponde d'autres. Ouais, bah, tout le monde de Tions, ça, m'étonne pas. Sauf Chelly Louise. Sauf Louise, bien sûr, qui presse du plastoc, évidemment. Ouais. Comment ça, les réserves d'électricité est faible ? Calme-toi, on a seulement de rallumer le panneau solaire. Ah oui, non, par contre, on n'est pas dingue, hein. On est genre... Genre, il faut faire tourner les deux. C'est moche ce que je viens de voir. C'était très moche ce que je viens de voir. C'était pas rassurant du tout. Quelque part, heureusement que c'était vide. Bioplastique. Bioplastique, on n'a pas besoin de plus, hein, mes agneaux, hein. Donc, stop au bioplastique, quoi. Stop, hein. Vraiment, mettez-vous sur du métal, là. Et exclusivement sur du métal. Bref, j'ai dit qu'on coupait cet épisode en deux, normalement jour 15. Bon, résultat, on est déjà jour 19. Donc, on va réellement le couper, là. Bon, il faut arrêter. Sinon, on s'arrête jamais. Oh, ils m'ont pas fait de prank. Ils sont allés jusqu'au bout. Bon, je vous remercie, Stechnar Function, comme d'habitude, Gaming, pour Planet Base. Et on se retrouve dans un autre épisode. Donc, pour terminer cette mission, ce défi. Ciao.